C'est à l'âge de 11 ans que Pefoura Fadimato est frappée par une meningite dont elle garde encore les séquelles jusqu'à présent. Suite à cette maladie, Fadimato va perdre toute sa vue, devenant ainsi handicapée visuelle. C'est dû à une maladie, la meningite. J'ai eu ça à l'âge de 11 ans. Ça a d'abord commencé par le mal des yeux. Après, on est parti avec à l'hôpital. On a dit qu'il fallait qu'on opérait un côté, puisque c'était un côté qui dérangeait. Et maintenant, ça a donné l'autre côté. On a donc dit qu'il vaut mieux de laisser les deux côtés comme ça. Comme ça dérange les gens, alors il faut qu'on opérait parce que l'opération de la vue est un peu complète. Battante et déterminée, Fadimato ne va pas baisser les bras. Elle va poursuivre ses études jusqu'en classe de terminale, où elle va obtenir son baccalauréat. Avant d'entrer à l'éniège, j'étais là-bas au centre des aveugles, à Cœur Notre-Dame de la Père, à Tchamps. J'ai fait de la 6e, non, de l'assil en terminale là-bas, avant de revenir ici à l'éniège. Donc j'ai eu mon probatoire, mon set et mon VPC là-bas. Le choix de l'éniège n'est pas un hasard. Fadimato a toujours rêvé et enseigné. J'ai choisi l'éniège parce que j'ai aimé l'enseignement depuis des années. Et j'ai donc décidé d'essayer aussi de faire le concours pour voir si moi aussi je peux devenir enseignante et gagner quelque chose de mieux pour m'apprendre. Fadimato éprouve cependant des difficultés. La première difficulté, comme je le dis toujours, en ce qui concerne l'éducation inclusive, c'est d'identifier d'abord la personne handicapée. Bon maintenant, en ce qui la concerne, on lui trouve d'abord une place qui va la ranger. Voilà, en classe, on lui trouve une place qui va la ranger, où elle va mieux prendre les cours parce qu'elle a déjà une déficience. Donc il faut lui trouver une place appropriée. Et maintenant, il faut sensibiliser également les camarades qui soient inclusifs, qui s'adopter des comportements inclusifs. Je vous remercie, j'ai aimé donner l'opportunité. En ce qui concerne l'encadrement de notre élève handicapé, nous avons, constatons, qu'il y a des difficultés dans l'acquisition de son matériel agricole, qui coûte extrêmement cher. Il ne doit pas nécessiter de faire la faute seulement des parents. C'est pour cela que nous sollicitons les hommes de bonne volonté de se rapprocher auprès du directeur de l'Union pour des quelconques dons. Fatima Tou est un modèle, voire un exemple à suivre pour la jeune génération. Fatima Tou, femme des fers. Alors, je pense m'agreté... ... C'est-à-dire un plaisir.